Gourmet Sucré Gourmet Sucré Bonsoir chers inter-spectateurs, je suis la cellule de tout le pleut. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré et bonne heureuse année à tous et à tous. Bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, vous êtes avec le gourmet sucré. Avec le gourmet sucré, vous allez attendre beaucoup de choses. Avec la cellule, c'est vraiment, c'est l'amour et c'est du balèze. Surtout, cette année chez nous ici, vraiment, on sera heureux et heureux encore. Tous ceux qui vont, qui sont en amour, même en partant de regarder Cannes, même on peut faire l'amour sur le terrain, en ce temps d'entendre regarder Cannes, parce qu'on sera en joie, on sera vraiment en joie. Tu es en train de regarder le match même et puis ton ami met sa main dans son caleçon. Tout cela, c'est le balan qui continue. J'espère qu'ici, là, je dis merci à tous ceux qui ont organisé la Cannes. On leur dit beaucoup merci et merci aussi à les organisateurs. Je leur dis beaucoup merci à ceux-là et la Côte d'Ivoire soit bénie au nom de toutes les maires. Merci à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la sœur-là. De tout le pleut. La sœur de tout le pleut. Je suis ravie, je suis très ravie d'être en face de vous. Vraiment bienvenue à cette émission, parce que ça fait longtemps que j'étais à votre recherche. Je disais, mais attends, le petit là-bas, il y a un mec qui le fatigue. Mais je vais le retrouver comment ? Mais Dieu dit, mais restez tranquille là-dedans. Il va venir taper à la porte. L'enfant s'est couru, mais il ne sait pas se cacher. Il se cachera toujours auprès de sa maman. Et j'ai vu que je me lève de mon lit. Je vois mon fils qui est couché auprès de moi. Mon bébé, ça va ? Ça va, ça va. Tu as bien dormi ? Oui, très bien. Tu t'es bien réveillé ? Oui, merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, on vous écoute. Ok, je suis Mackenzie Loukoufa. Mackenzie Loukoufa. Mackenzie Loukoufa. Mackenzie Loukoufa. Ah, ça c'est un nom qui vraiment... C'est un nom, c'est du balèze. C'est très beau à entendre ça. Voilà, je suis acteur web humoriste et maraguet d'artiste aussi. Ah, c'est très bien. Je suis là ce matin. D'abord... Ce soir ? Ce soir. D'abord, je dis bonne année à toutes. L'équipe d'Ivoire TV et à toute la Côte d'Ivoire. Voilà, donc je suis Mackenzie Loukoufa et je suis venu me parler de mon gourmand vraiment qui m'a fracassé. Voilà. En tout cas, si c'était un an ou bien six ans, pour ne pas avoir la force d'être là, pour ne pas aller passer, ça m'a tellement... Mais un an, bon, excuse-moi, vous avez dit un an, un an c'est un peu, ça fait douze mois. Maintenant, six mois et puis vous tenez comme ça. Si c'était un an, vous allez tenir encore mieux. Non, c'est Dieu, je suis avec Dieu là, il y a, comment dire... Mais Dieu même laissez-le souvent, Jésus même souvent, il fait l'amour. Non, il a fallu... On n'a qu'à le laisser, il va se... Parce que, en fait, ça m'a permis de faire la connaissance de Dieu, c'est ce qui m'a fait qu'il a... Jésus même là, Jésus même, c'est lui qui a créé Mougoussion là. Donc ici, il a envoyé ça dans notre tête et puis on entend de Mougous les gens là. Il faut laisser ça. Non, il faut... Il faut parler de ce qu'il y a dans ton connaissance. En fait, en fait, quelque chose, le mal, quand il y a le mal, il faut toujours, il faut toujours dur pour que le mal soit, qu'on s'apaise. Alors, donc, grâce à Dieu, Dieu, il tient. Par exemple, là, vous allez me chercher, mais vous ne pouvez même pas m'asseoir là. Donc, il a fallu que je me cache pour que le goumère, ça baisse un peu. D'accord. Donc, Dieu, je suis là pour parler. Vous êtes caché dans une église, vous êtes caché où ? Non. Par le moment, il partait à l'église, il était à la maison, mais par le moment, il partait à l'église. Tu vas à l'église, mais tu ne vas pas à l'église. Je vais à l'église. Quand tu ne dis pas à un moment. Parce que moi, je ne vais pas mentir devant Dieu, devant les gens, que moi, je vais à l'église. Mais je crois à mon Dieu. Parce que sans Dieu, moi, la seule, je ne suis pas où je suis assise. Mais je ne peux jamais dire, tu veux, bip, toujours sur ma tête, là où vient ta cheffe, là où vient ta cheffe, là où vient ta cheffe, là où vient tous mes cheveux, non. Mais je crois à mon Dieu, parce que Dieu, c'est le cœur. Dieu dit, il faut partager. Quand tu en as, il faut partager. Et puis, quand tu pries, en tant que l'imeur, prie pour tous les enfants. La terre, pour dire, c'est toi qui dois prier pour tout le monde. L'enfant n'a pas couleur. Bukinabe, Métis, Chaimama, quoi, quoi, quoi. Enfant, c'est enfant. Le fait que Dieu t'a envoyé vers moi, ça veut dire aujourd'hui, l'heure arrivait ce soir. Pour que nous deux, on se croise en face. Est-ce que tu as vu ? Donc, ton Dieu, il faut toujours croire ton Dieu. Est-ce que tu vois ? Si quelque chose t'arrive, c'était déjà écrit là-haut que ça devait t'arriver. C'est comme ça, Dieu. Est-ce que tu vois ? Sinon, quand on dit non, le sorcier est fort, le sorcier n'a pas de pouvoir devant Dieu. On n'a jamais un film de sorcier. Jésus, moi, il a sa photo, il est bien brodé. Il a sa belle couture. Mais Satan, tu le vois toi, mais tu vas fuir. Ce n'est pas quelqu'un comme ça. Même le photographe, il ne le prend pas. Donc, crois à ce qui brige. Tu as compris, non ? Donc, le fait même que le gourmet, au moins, tu t'es maîtrisé, que tu es venu nous trouver là. Moi, c'est la seule, l'heure de tout le plus. Je suis très ravie, je suis très contente qu'on puisse quand même partager cette soirée ensemble. Merci beaucoup. Merci, merci à ceux-là. Oui. Monsieur, il dit beaucoup merci à Dieu, celui qui a permis qu'il soit là aujourd'hui. Ça, ce n'était pas facile. Voilà, je suis là. J'ai encore de la peine, mais j'ai fait un effort pour parler de ça. Voilà, j'ai fait la connaissance d'une fille. Moi, je suis de la Votada. Donc, par moments, j'y vais, comment dire, à la Votada. Vous êtes au Gébier, alors ? Voilà. Parce que moi, mes enfants sont Gébier. À la Votada, il est Gébier, il y a Dida. Moi, mes enfants sont Gébier, le Diablo et le Nyango du Nyon. Mes enfants sont Gébier. Mes enfants sont les Nyangkouris. Donc, je suis maman Gébier. Ici, Dida, le Lacota, précisément, c'est Gissou. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu as connu mon fils qui s'appelle Boris Diabagi. Il a attendu le nom, mais... Ah oui, tu peux le connaître. Faut pas attendre le nom. Non, tu le connais, vous avez la même chose. Tu le connais. Donc, c'était en 2020. Alors, pendant les trucs à congé, les vacances, je suis allé voir un peu les parents. Lors d'arrivée dans le village, j'ai vu une fille à tout moment. La fille, elle est belle. Voilà, elle est belle. Donc, quand elle est vue, elle flashe, elle flashe le ciel. Je suis allé vers la fille, Cousy. En tout cas, elle a fait passer en 2020. En 2020, le Mackenzie, et puis Mackenzie, maintenant, il y a un peu une petite différence. Tout le monde, la fraîchette aussi. Donc, elle a flashe aussi bon. C'est devenu une relation. Mais qu'est-ce que je suis revenu à Bidjan ? En tout cas, on a gardé les bons contacts. Donc, tellement que l'amour... J'ai aimé la fille, donc par moments... Vous tapez toujours votre... Vous étiez un bateur, alors, dans votre émission. Vous battez ? Non, mais je peux vous demander ça. Parce que les batteurs sont appâts, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils étaient tapés, hein. Vous étiez batteurs dans le club que vous étiez, alors. Donc, on parlait mon sang, je suis en tapé, quoi. Donc, non, c'est ma manie, au fait. Mais c'est ma manie, là, vraiment, parce que pour moi... C'est le sang de Dida qui est bien, je suis en pire. Non, mais tous les Dida n'étant pas les poitrilles. Moi, j'ai fait au moins plus de 40 ans chez les Dida. Les Dida, ils sont... Même mon beau, qui est venu, le chef du village, quand il parle, il a si sérieusement, il n'a jamais tapé sa poitrille. C'est le sang. Voilà, ça, c'est le sang des votes au club, mais sinon, les Dida ne font pas ça. Donc, à chaque moment, il partait, à la côte à cause de la fille. Alors, puisqu'il a aimé... Tant moins que l'amour était tant moins là que, par moments, il participait même, comment dis-je, à la société de la fille. Parce que, moi, dans mes chèchements, dans mes grouillements, tout comme ça, ça allait. Alors, mais à mon jeune âge... Mais la fille, la fille, elle faisait quoi ? La fille, elle est élève. Elle était élève, non ? Voilà, elle a obtenu son bac, maintenant. Mais à ce moment, elle était élève. Elle était encore élève. Elle était encore élève. Mais même si elle a le bac, elle est toujours élève. Oui. Mais même si elle a le bac, elle est toujours élève. Voilà. Elle est toujours élève. Mais, vous savez, aujourd'hui, il y a d'autres qui achètent les maisons pour leurs fils. En tout cas, c'est par amour. Et puis, en ce moment, il y a su que par amour, tu peux tout faire. Malgré mes mecs moyens, il était toujours à ses petits besoins. Voilà, il était ici par semaine et puis l'envoyait. Souvent, il m'appelle, « Ah, bébé, il y a des faciles qui doivent payer. Par ma société, là, mon père, il me donne tant, dans ma temps, il me... Là, il n'allait pas ça. Voilà, mais il me sacrifiait à tout comme pour la fille. On a fait moins 4 ans de relation. Voilà, 4 ans. 4 ans. Il n'y a pas à dire... Mais toutes ces années 4 ans que tu as passées, elle est doux aussi, elle est Dida aussi, elle est guillée. Oui, elle est juillée, oui. Elle était Dida aussi. Donc, c'était un amour en famille. Voilà. Donc, là, il n'y avait pas de problème. Mais pendant 4 ans que tu étais avec cette jeune fille, est-ce que la famille te connaissait ? Oui, la famille me connaissait très bien. Il dit que c'est dans le même village. Mais c'est un faux problème. Tous ceux qui sont dans le même village. Mais là, il y a un autre monde qui ne connaissait pas. Voilà, les parents me connaissaient. Voilà. Même par moi, les congés... Parce que tout le monde, excuse-moi, parce que tout le monde dans le même village, moi, le village et mes enfants, parce que moi, j'ai dit toujours sur les antennes que je suis guébier, parce que c'est là-bas que j'ai eu mes glaçons. Donc, je suis là-bas. Dans le village guébier, il y a Galba, il y a Garulie, mais ils ne se connaissent pas. Si on ne se dit pas le nom de telle famille, les gens ne se connaissent pas. Donc, si toi, tu n'étais pas déplacé à aller voir sa famille pour dire, ah, tu veux de l'infille, ils ne vont pas savoir. Qu'est-ce qui se passe entre vous ? Les parents savaient très bien. Ils n'ont pas fait les quatre dégracés, c'est pas un petit... Non, on ne se comprend pas. Si tu n'es pas allé te présenter sur les parents pour dire, ah, j'ai une... je veux vraiment de votre fille, c'est une amie à moi, je veux faire sa connaissance, les parents ne peuvent pas le savoir. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. C'est ce qu'il y a fait. Alors, donc, par moments, les congés, elles viennent à Bujon. Voilà, moi aussi, je ne peux pas faire moins un mois sans arriver. Ça veut dire, c'est tout fait deux semaines. Au moins, les commandages, les week-ends, où mes amis continuent pour aller à la commandage à Bassam, à Javille, moi, c'est la route de la route à y prendre. Parce qu'ils me disaient que mon amour est là-bas. Voilà. Étant dans le monde de showbiz, il y a des filles, il y a connu des filles. Voilà, il y a connu des filles, mais on dit c'est un petit matou qui casse gros cailloux. Donc, il me disait que c'est l'amour qu'il y a trouvé. En tout cas, il n'y avait jamais aimé comme ça. Et j'aimais tellement la fille, c'était assez petit besoin. Ça lui-même qu'il y avait au magasin, il achète des habits, il perd pour ma petite. Voilà. Deux semaines après, il y avait à la côté il lui-même. En tout cas, elle est devenu dans son ensemble. Jusqu'à elle m'a envoyé dans son lycée, ses amis, tous mes amis, tous ceux qui connaissaient la fille. J'ai un peu. Donc, c'est dans ça nous sommes début comment dire, Début 2023. En tout cas, il y a un moment ça a commencé à devenir en tout cas, il n'y a pas la fille. C'est-à-dire, il y a un moment qui était tout le temps en contact là. Il y a eu un petit changement. Voilà. Il y a des moments on peut causer à 23h, une heure, du temps. Mais après, c'est un sonore la petite me dit maintenant que non. Et d'ailleurs, tu dis, tu sais qu'ils sont très faits. Ça, il... Ça, c'est quoi ça là? Ça devient un peu bizarre, mais... Tu sais, le lendemain, elle fait un effort pour me rappeler. Donc, d'une part aussi, elle me rassurait. Non, c'est un jour, elle m'a causé à la veille. Ah, c'est comment? Parce que elle m'a causé le mois de février. Voilà. Donc, il y a un moment d'aller faire au moins 6 venteurs avec elle à la veille. Donc, le mois, on a causé. Ça posait que on avait un tournage. Dès qu'on a fini à causer, on avait un tournage et Montréaliste m'a appelé pour dire qu'on avait une série à tourner. Voilà. Nous aussi, il y avait un rendez-vous avec un artiste. Est-ce que vous pouvez m'écouter attentivement à tous ces journals que tu entends de citer là? J'ai dit tout ce temps-là, qu'est-ce qui t'a marqué dans la fille? Tu entends tout ça? Ce film-là, c'est long pour moi ici. Ce qui m'a marqué chez la fille, la fille, d'abord, côté amour, elle était posée, bien propre. Voilà. Probre, c'est-à-dire? Elle est propre côté en bas. Mais il n'y a pas côté qui est en haut qui est propre, qui est en bas toujours. Côté, côté, côté. J'ai connu la fille, mais elle, tu sais comment? Chez moi, c'était spécial. Elle te faisait quoi comme amour? Écoute, il ne faut pas me donner l'envie de tes papadés. Elle te faisait quoi comme amour? Côté en bas, côté en haut, tout ça, c'est en bas, ça rentre bien. Tu la couilles par la bouche ou bien quoi? Non, non. Alors, tu entends mes palettes, tu entends, mais tu penses quoi? Tout ce que tu entends, elle dit, moi, je vous ouvre dans ça. Donc, parle-moi correctement. Si toi, on a fait face à face là. Ici, le gumbé, c'est là. Il faut laisser la faire de mon âge. Là, il faut laisser ça d'or. Là, si moi, j'ai choisi de travailler pour ça, pour qu'on me paye pour ça, je dois aller au bout de mes idées. Et j'ai dit, elle te couillait comment? En tout cas, elle me goûtait bien. C'est quand j'ai conseillé de s'asseoir là. Elle a fait ça bien. Elle a fait les foutus sur toi. Elle a fait les foutus sur moi. Ah bon? Côté pipe, mais c'est ça, depuis là, tu n'as pas dit, tu entends, et là, tu tapes. Côté pipe, il y a connu une fille qui fait une pipe, mais elle, côté pipe, elle était très spéciale. En tant qu'une villageoise, hein? Non, en fait, elle n'est pas une villageoise. Non, mais quelqu'un qui vit au village avec toi. Ça veut dire que la pipe, on peut apprendre partout. En tout cas, c'est tout ça qui m'a marqué chez elle. Puis bon, ça a renforcé encore l'amour. Et quand elle s'assoie sur toi, tu te retrouves dans un autre monde là? Non, dans un autre monde, on parle du septième ciel même. À tout le monde, c'est le huitième ciel. C'est bien ça. C'est à un niveau, en tout cas, elle ne peut même plus me contrôler. À un niveau de chaque week-end, deux semaines, c'est pas. Parfois, on ne t'a jamais fait ça. On m'avait déjà fait ça, mais elle, en tout cas, c'était un autre level. D'accord. Voilà, c'est un autre level. Un autre level, ça veut dire quoi? Elle ne peut même pas me contrôler. Un haut niveau, on connaît ça. C'est ça, on appelle des 20. Voilà. Dans le couillement, quoi? Voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut même pas, je ne peux même pas dire ouh, mais j'aime s'entrer et continuer à l'où à signer un truc riche. Voilà, il prend mon cas. Mais attention, un autre truc. Il prend mon cas, il s'est à l'agouta. Il prend mon cas. Il y a un mot souvent qui ne t'a pas filmé, peut-être, il y a un bateau à terre pour partir. Bateau. Oui, c'est quand ça chauffe, c'est un bateau rouge maintenant dans le sable. Oui. Donc, on est tous en contact. Voilà, même qui est au magasin, qui a payé quelque chose, il doit payer pour ma fille. C'est tellement tellement à faire certaines minutes complicités. Mais il y a quelque chose qui est arrivé pour même pas imaginer que ça allait se passer. Voilà, l'infidélité. Souvent, il y a déjà vu des gens qui ont vécu le gourmet. Moi aussi, monsieur, il n'y avait jamais imaginé que le gourmet se passe comme ça. Dans les causes, il m'a apprisé, bon, désolé, il est venu, pourquoi pas ça pour l'attention, mais comment dirais-je ? Il y a un tournoi, il a un rendez-vous avec un artiste dans une chaîne de la place, mais pas de l'honneur. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais le fait, il dit que nous, il ne devait pas être là, même. quand il est passé, il a déjà fait son programme. Non, le lendemain, je suis quelque part avec la tisse, il y a mon ami qui m'appelle, il dit, tu es où ? Quel ami qui t'appelle ? Mon ami qui connaissait bien la fille. Quand tu draguais la fille, vous étiez ensemble ? Lui, il connaît bien la fille, on est forcément ensemble. Mais quand tu es avec quelqu'un, ton entourage, il doit connaître tes amis. C'est comme si il y a ses amis qui me connaissent, il y a ses parents, mais pas aussi là. Il n'y a pas de problème. Voilà. il dit, tu es où ? Il dit, moi aussi, je ne suis pas ici, ici à 3 jours. Il dit, mais toi tu es sur ? Il dit, elle est appétit. Il m'a appelé, elle est là, c'est là-bas. mon ami m'a dit que ma chérie, dans le complexe où il est assis, la chérie avec un monsieur, c'était une chambre d'hôtel, ils sont venus aller s'asseoir dans le couloir pour consommer. Il dit, Donc, c'est peut-être que c'est n'est pas ça. toi, tu étais allé te promener avec ton ami, quoi ? Non, il était avec la tisse. La tisse, voilà. Toi, tu es le manager. Voilà, c'est le manager. Il dit, tu n'as pas arrêté ça. Toi aussi, elle est moi la cousine, on m'a met des parties là-bas, je me dis, il dit non, tant qu'on dépassait, il dit, on va laisser couper, mais il rappelle, il vient, il dit, là, il insiste, il est au sourire. Donc, heureusement qu'il avait fini l'émission, donc il prend mon taxi, il vient, il m'indique le coin, il passe par derrière, il passe par derrière, il voit, effectivement, quand il arrive, c'est ma petite qui voit, il dit, c'est le seigneur de semblant, j'y arrive, il dit son nom, dès qu'il dit son nom, elle n'a pas parlé. Elle s'est choquée. Il dit, Yasmu, il ne s'est pas entré à rêver, il ne s'est pas entré à dormir, tu as dit quoi là? La petite, elle ne s'est même pas paniquée, tranquillement. Il dit, elle me dit, il y a quoi? Tu as dit, arrête de crier, tu as dit, il ne m'a dit pas de quoi même. Toi que ma femme, on a posé hier, toi tu es à la côté de moi, tu n'as pas à me dire dans quel coup tu te retrouves là. Ça veut dire, dès qu'on a fini au causé, elle avait un plan directement, elle est venue à Bujong. Il dit, oh mon bruit, il s'est laissé, il s'est laissé, il s'est laissé. Puis le monsieur dit, il nous faut laisser ce gamin là. il s'est laissé, il s'est laissé. Il s'est laissé, il s'est laissé. Il m'a dit, ah non, laisse. Dès qu'elle fait un par deux par derrière, elle ne s'est même pas gênée. Il ne s'est même pas gênée. Puisque le monsieur est véhiculé, il voit Yasmine, montré de la voiture du gars, ils m'ont dépassé. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils appellent sa maman. S'il te plaît. Quand tu as vu ton Yasmine là, en même temps devant toi, elle est montée dans la voiture, elle et le monsieur, ils sont partis. Mon ami m'a encore m'a dit, j'ai dit, ils sont partis, les deux ont démarré ensemble. Il est laissé, voilà, dès qu'ils sont partis ensemble. C'est de ça que je parle. Voilà, ils sont partis ensemble. Mais moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vus, tout ce que j'ai dit, parce que déjà, Yasmine n'est pas à côté. Tu as un tempérament, c'est trop gavouli même. Je sais que quand tu avais vu Yasmine là, ça a dit la salle même, elle était gâtée. Avec quelqu'un, une personne, ton ami t'a dit, c'est pour ça que j'ai dit que tu as le même comportement que moi, mon prof, on l'a su nommé Djavadjish, elle lui brûle. C'est là, elle a déjà, tu as la télé, mais tu fais comme si Yasmine était là. Toi, tu vas voir Yasmine, puis tu vas parler du ce mensonge, groum dans le coin. Toi, tu vas regarder ta go, qui te mouille bien, qui te fait pip, et puis tu la laissais être démarre, tu ne dis rien, tu vas prendre les gens pour ne s'en faire rien ici. Non, ce n'est pas un tableau de Lakota. Tu ne dis pas maladeur. En fait, quand il s'est enlevé mon cas, je ne me dis pas, en fait, c'est incompléable. Moi, je suis un manager, il connaît un peu les règles, les trucs. Donc là, tu n'es pas venu, gaspiller, tu n'es pas venu, bimba. Jusqu'à mon ami, tu n'es pas venu, il peut-être que je peux retomber sur ma poignée. Elle et moi, si tu n'es pas, peut-être que, dans un plein air, ça, c'était notre cas. Mais dans un cas, il y a un truc, il y a un truc, il me dit, elle est partie. J'appelle sa maman directement. Sa maman, chez moi, sa maman, elle est choquée, même, pour dire, depuis quand Yanis, elle m'a dit, maman, Yassime, Yassime, je viens de partir. Elle m'a dit, ah, tu as vu Yassime ? Ah, d'accord, attends, elle m'a appelée. Celle-là, il a compris que, ma femme-là, elle était dans une relation que plus que sa maman savait. Si moi, ça n'a pas choqué sa maman, c'est que sa maman savait. La semaine, elle est partie. Même jour, elle ne m'a pas rappelé. D'accord. Vraiment, je suis tellement, très content d'attendre ça. Mais c'est pour te dire quelque chose que, tu sais, les enfants, c'est bien beau quand vous parlez à une mère. C'est bien beau quand vous parlez à... Ce que tu entends de 10, ce n'est pas seulement pour la seule heure à Yvoi TV. C'est pour la population, Yvoi. C'est pour le monde entier. Ce n'est pas seulement que Abidjan qui vont te regarder. Pas tous les pays du monde. Parce que la télévision, c'est pour le monde entier. Et les gens vont écouter, les gens vont filmer, vont te regarder. Mais quand il y a une réalité quelque part, déjà, tu avais déjà une idée dans ta tête parce que ton ami t'avait déjà signalé que viens. Parce qu'on appelle quelqu'un pour dire viens voir. Tu as vu, il y avait un Oubar tout à l'heure qui disait aussi que lui, son ami, il a indiqué qu'il faut aller troisième, quatrième, qui arrive là-bas, ils sont en train de baiser ta... Quand j'ai dit Mugu, il dit non, Mugu est petit. Ils sont en train de baiser ma femme. Il était arrêté. C'est un Oubar, un grand Oubar. À l'époque, le Oubar, on ne peut pas t'arrêter du monde. Mais le Oubar, c'est maîtrisé. Le Oubar, avec sa main gauche même, il pouvait quand même brailler tout le monde. Mais il est là et puis ils ont baisé sa femme d'après lui-même. C'est ça, il y a des gens aussi Oubar. Parce que quand ils n'avaient du Oubar, même si tu as ton Oubaya, ils s'en foutent de ça. Ce qui t'a fatigué, c'est la parole de ton homme qui t'a fatigué. Si tu étais... Parce que quand tu sautais à ton l'asmin, il n'y avait pas de confiance. Par exemple, tu ne crois pas tellement qu'elle était belle, tu te dis, ah c'est celle-là, elle peut rester à moi. Tu ne crois pas en toi-même. Parce que la confiance d'une femme, il n'y a rien de telle qu'elle a confiance en sa femme. Vous êtes très jeune, toi, tu étais âgé, que d'elle, de 6 mois, 6 ans que tu as dit. Elle avait 3 ans. C'était ta petite soeur, tu avais encore... Tu ne veux pas me dire que c'est toi qui as déviégié la semaine. Tu ne veux pas me dire qu'après la semaine, tu n'as pas encore eu des nanas. Les nanas, il y a des nanas et puis il y a des nanas. Est-ce que tu as vu ? La beauté d'une femme, d'accord, c'est la réaction, c'est la propriété d'une femme. C'est très important. Est-ce que tu vois ? Il y a des belles femmes à bien si tu es dans les grosses voitures. Le monsieur s'en va avec ces femmes-là, demain, il ne revient plus. Parce qu'il y a des cuis qui jouent du tam-tam. Ces cuis-là, on ne fait pas ça. Il ne faut pas être sur une femme et puis avoir fait du batterie en bas. Non. L'ossesse d'une femme, ça doit faire tricking. Tricking ! Tu dois même sentir que tu entends toucher une chère. Mais il y a des chères, aujourd'hui, tu es dedans, on dirait que tu es au palais des sports. Ça, en ce temps, le mal qui n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où chacun de nous doit quand même respecter sa patinière. Tu l'as bien aimé, tu l'as soutenu. Toi, tu t'es débrillé les manangais à l'époque. Bon, chacun gagne un peu. Mais quand on aime une femme, on investit sur la femme. C'est quand tu n'aimes pas que tu joues le jeu. Mais quand tu veux la femme, tu peux même prendre le sable même pour lui dire que c'est de l'argent de lui remettre ça. Mais où tu as déconné un peu, c'est parce que c'est ton ami qui s'est dit ami là. Pourquoi ? Peut-être qu'il était jaloux de vous parce que tu sapais dans le village Lakota que je connais. Tu la mettais dans les... Elle était toujours sapée. Qu'est-ce que c'est pas même ami là aussi qui peut dire qu'est-ce que tu as fou à lui qui a bijé en bas ça ? Trouve-toi quelqu'un d'autre. Tu sais, les mêmes amis ont les langues de pangolin. Pangolin que tu vois qu'il est simple au petit. Il a deux langues. Il a deux langues et puis Foumi, il les connaît parce que quand il les fait sortir, Foumi noir à sa partie, Foumi rouge aussi à sa partie. Il y a les deux parties. Donc, il ne faut jamais les amis. Chez moi, l'ami ne m'intéresse pas. La parole de quelqu'un est mon fils. Moi, il faut quitter dedans. Ça t'a choqué aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es assis là-là. Je sais où tu es assis là-là. Tu l'aimes encore ? Tu l'aimes encore ? Regarde, je prends le cas sur moi, mon professeur. Tu le vois, on dit que vous êtes des jumeaux. Il n'a même pas... Quand tu vois Boris, je lui ai dit que je ne le parle pas. Il sait ce qu'il a fait. Ça, c'est sa vie. Mais il a les mêmes choses comme toi. Il a fait son enfant avec une première fille. Mais il a laissé la fille, il a pris une autre fille. Mais aujourd'hui, la jeune fille, il mourut encore ça. Pourtant, il dit qu'il ne veut plus. Ça veut dire le Mughuli là. Où tu es là encore ? Tu la vois passer là. Toi, tu l'as mouru. Parce que face qu'elle t'a fait, toi, en tant qu'un villageois de Lakuta, ils t'ont pipé, ils sont assis ici, toi là. Toi, tu peux laisser celle-là. Quelle fille qu'il peut devenir là ? Tu ne te connais pas, mais où tu es là ? Tu dois avoir une grosse fille. Parce que les gens tu l'as fait. Et puis, tu es là. Non, et quand j'ai vu là, je n'ai rien dit. Toi, tu n'as rien dit où ? Je sais que ce jour, tu as cassé tous les tables. Parlez-vous, les messes là. C'est qui en bas de vous là ? C'est ça là. Non, là, il ne peut pas faire du scandale. Là, il ne peut pas faire du scandale. Tu ne vas pas faire du scandale parce que là, c'est ton ami, c'est ton ami qui t'a trompé. Non, en fait, mon ami... Non, laisse-moi aller au bout de mes idées. C'est ton ami parce que tu es... Même si tu es derrière, tu dis, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est entre ma chérie et moi. Cherchez à les décroiser. Il n'est pas qu'à toi, là. Cherchez à les décroiser. Il y a des gens, même ils sont là. Ils te disent, viens, va s'asseoir. Vous êtes assis demain, là. Lui qui t'a appelé, demain, tu deviens son élément. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on vous dise que mes enfants, au-delà, il y a rien. Tu avais ta petite camarade. Même si, peut-être, tu as dû faire quelque chose qui l'a choqué. Monsieur, elle a triché. C'est à toi de ramener toujours ta chose en toi. Mais le tapage, là. Après, tu es là, tu regrettes. Et si je savais, lui, il ne va pas la garder. Il y a des gens, c'est des chiffons qui salissent la table. Tu vois, non ? C'est des chiffons qui salissent. Tu vois, une table qui brille comme ça, ici. Tu vois, mets un chiffon, ça va laisser une tâche. Tu deviens, il ne remènes ton ami, parce que lui, il est là-bas, il dit, viens. Il va voir où ils sont assis. Il a été payé combien ? Ces gens, tu les as laissés combien ? En fait, là, quand tu es donné une relation, puis tout le monde sait que tu es. Tu es sur le territoire, moi, ce n'est pas le monde d'amusement avec la fille. En fait, la moi, chez moi, elle a bien fait. Elle a pas lui, c'est mon ami, ce n'est pas une relation. Mais s'il avait bien fait, tu ne dois pas avoir gommé pendant six mois. Non, mais... Il a bien fait. Va le couiller comme toi, tu sais qu'il a bien fait. S'il n'a pas... C'est mon ami, ma chose qui dit ma chose. Si mon ami me voit, c'est pas pour dire... Quand tu trouves que tu viens de reconnaître que ton ami a bien fait, il a fait ça ton ami a bien fait. Parce qu'il a le pédé aussi souvent quand il voit peut-être qu'il couillait avec toi à l'époque, ou bien ? Qui ça ? Ton ami. Non, comment on peut couler son ami ? Non, mais... Amis couillent pas les gens ? Non, non. Mais non, non, vous pouvez jouer parce que lui, il ne veut pas te voir te faire partager par une autre personne. C'est pas, c'est pas, on n'a pas pédé pour dire qu'il couillait mon ami, c'est un garçon. Mais tu es un garçon. Un garçon doit rester garçon. Il ne doit pas écouter ce qui se passe à côté. Je suis en train de t'expliquer, c'est lui qui t'a mis dans l'heureux aujourd'hui. Parce que si il ne t'avait pas dit, tu t'entendais à être appétit, quand c'est les vacances, tu t'en vas, quand c'est les petits jours, vous vous appelez, vous êtes ensemble. Donc si là, tu as posé qu'elle a été en faute, c'est à toi de comprendre, tu ne dois même pas écouter ce qui est à côté. Tu as dit, d'accord, ce que tu as dit, j'ai compris. Mais tu as dit, il a bien fait, tu viens de répéter ici que ton ami a bien fait. Et moi, la seule, je te dis et je signe que ton ami a mal fait. Il n'a aucun droit de te le dire. Pourquoi ? Là, c'est quand tu draguais la fille, il était là. La seule chose que tu as fait, tu l'as présenté. Ah, voilà ma petite chérie. C'est par là, ils l'ont connu. Vous étiez tous dans le même, c'est-à-dire qu'ils étaient tous dans le même village. Donc, tu peux continuer à aller au bout de tes idées, mais moi, la partie que j'ai vue, en tant qu'une coach, le conseil que je peux te donner, c'est de te dire que ce n'est pas normal, que lui, il ne doit pas faire des rapports. Au moins, si le gars était à Lakota avec la fille, et puis on m'appelle, ça c'est notre cas. Mais ta père va croire que tu es à Lakota en cause, à la paix, puis le lendemain, on te voit bien ici avec un autre homme. Mais c'est ton ami qui t'a dit ça, non ? Oui, c'est mon ami qui l'a vu. Voilà, mais c'est de ça que je parle, c'est qu'on ne se comprend pas. Je dis, c'est ton ami qui t'a dit qu'elle n'est pas à Lakota ici. Mais ma chérie, elle est appelée en disant qu'elle était à Lakota, non ? Elle s'est cachée, elle a trichée. Elle a trichée en disant qu'elle était à Lakota et puis ton ami t'a dit qu'elle n'est pas à Lakota, mais elle est à l'Abidjan. C'est l'ami qui t'a dit ça ? Donc continuez. Mon ami aussi est à l'Abidjan, c'est avec lui. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, ils se sont pas là-bas ensemble pour dire qu'elle était à l'Abidjan. Maintenant, quand ta fille, tu appellais ta fille, quand tu appellais la jeune fille, elle t'a fait croire qu'elle était à l'Abidjan, non ? Oui. Vous avez bien causé des l'Abidjan. Maintenant, qui t'a appelé pour dire que la fille était à l'Abidjan ? Tu as vu à l'Abidjan, mes amis, qui la connaissent tout. Qui t'a appelé pour dire que ton ami était à l'Abidjan ? Ta copine était à l'Abidjan. C'est mon ami, c'est lui, c'est lui ? Alors, mais c'est de ça, on parle depuis la plus qu'il ne peut pas nous comprendre. J'ai dit, c'est l'ami qui t'a appelé pour me dire non, que ta femme n'est pas à l'Abidjan, mais elle est à l'Abidjan ici. C'est de ça que moi, je pense que lui, il n'a aucun droit de le dire. C'est ta femme à toi. Lui, ce n'est pas son problème. Si la vie, elle est nulle, elle avait quelqu'un. Le singe n'arrête jamais sa manière de s'asseoir. Forcément, tu vas l'attraper. Parce que quand la femme prend un coup quelque part, elle ne change pas. Elle va faire la même chose. Est-ce que tu vois, si tu l'avais surpris toi-même, sans qu'on t'appelle devant Dieu et devant les hommes, tu avais tes raisons. Parce que le cesse d'une femme ne se partage pas. Le cesse est unie. On ne doit pas. Et puis, on ne dit pas non parce que je suis jeune. L'amour, on apprend dans la jeunesse et puis on vieille dedans. Est-ce que tu as vu ? Il y a des gens aujourd'hui, ils sont jeunes. Ils ont commencé leur amour jusqu'à ils ont vieillis. Je connais même il y a des jeunes qui sont dans mon service ici. Aujourd'hui, les jeunes, sa femme est jeune, ils ont jusqu'à 4 enfants. Mais ils sortent, ils s'en sortent dedans 4 enfants avec une femme. Mais les enfants sont dans les bonnes mains. Son mari va pas te donner un coup de tête à cette femme-là. Est-ce que tu vois ? Bon, donc je voulais profiter pour dire aux Ivariennes, aux Ivariennes, d'abord cette année, nous sommes en joie et nous serons toujours en joie parce que la canne ce n'est pas permis. Vraiment, aujourd'hui, tous ceux qu'on n'a pas encore touché dans nos, tous les joueurs qu'on n'a pas vus, grâce au monde aujourd'hui, grâce au président de la République, je vous dis merci. Le premier ministre, Anne Lotho, tout ce monde, même les maires, tous ceux-là, je vous dis merci. Bitogo, quoi, 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 je vous dis merci, grâce à vous au moins. Nous aussi, on va toucher les joueurs qui sont ailleurs que nous, notre peuple n'est pas rentré là-bas. On va les voir en direct. Je suis d'autoritaire ici, je suis très contente que moi, je dis merci à tous ceux qui ont organisé et je profite aussi en même temps pour dire les gens qui font papatou là, arrêtez ça. Même si ta femme, sa femme est prostituée, c'est pas ton problème. Si sa femme est gangue, ça ne te regarde pas. Si elle a dit, Gao, l'essentiel, que le monsieur, chaque soir, elle ouvre, puis il coule ça. Le reste, c'est pas ton problème. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans le salon de leurs parents pendant 100 ans. Mais les papatouins, c'est plus fort même que ceux qui travaillent. Parce que toute la journée, il est assis là. C'est lui qui connaît la vie de tout le monde. Il va s'asseoir là. Moi, je dis la seule, les gens parlent de moi, mais ça me fait plaisir, j'adore qu'on me crie, tant mal. Est-ce que tu vois aujourd'hui, oui, la seule, elle travaille à la télévision, chaque soir, elle voit la télé, elle est ceci, c'est là, mais elle vend grenouilles. Je vais vendre grenouilles. Je vends mes grenouilles. Mon maquille, on appelle ça, prends-moi par derrière. Il faut vendre la nourriture. Je ne travaille pas pour la télévision pour que je fasse du gâchis. Je travaille pour qu'un jour, je puisse payer une maison ou bien un terrain que les enfants vont dire, ah, notre maman, au moins, elle était dans le showbiz ou facile, ce qu'elle a laissé. Moi, je ne suis pas parce que je travaille à la télévision, vous me voyez à la télévision, donc je m'appris au marché. Moi-même, j'ai fait mon marché et j'ai ma fille, Lydia, qui a mes côtés, j'ai mes enfants qui m'aident à côté, faites comme moi. Donc, cette fête-là, je dis merci que soyons unis. Les petits voleurs de Yopougon, Abidien, vous êtes en congé cette année-là. Cette année, c'est votre congé. Parce que ceux qui arrivent chez nous, ne veulent pas qu'on va aller à un autre ville, non. Vous qui agressez, qui prenez sac des gens, qui prenez pour faire des gens, arrêtez. Après les départs, chacun a son boulot. Vous allez reprendre votre service. Mais aujourd'hui, on a des invités chez nous, ici. Il y a des invités qui sont là, ils ne se sont pas pardonnés. Il y a des joueurs depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais mis pieds en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est nous, aujourd'hui, on les reçoit. D'habitude, on va chez eux là-bas. On ne nous a jamais agressés. Ici, là, prends le portefeuille de quelqu'un, fuis à essa. Prends le portefeuille de quelqu'un, fuis à essa. Alors, ça nous battra, il a mis la caméra partout, hein. Tu as pris la caméra, il l'a mis dans sa commande de t'escu jusqu'en haut. Ça te fouille partout pour ne même pas qu'on va te retrouver. Venons à jouer, quand on a doucement, ils ont fait le bon coin. Tout le monde, on va sourire. La guerre est finie, on doit s'aimer, on doit s'embrasser. On doit dire merci à notre grand-père, le président de la République. Il a eu l'idée aussi pour que chacun de nous, on va oublier. Nous, les vieilles qui ne peuvent pas l'autre terrain, on va s'asseoir devant la télévision pour vous regarder, pour voir les joueurs qui vont marcher sur la tête au fou. On va leur dire merci. Et merci, 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 merci. Et Ado Enes, qui est toujours mon petit frère qui est à mes côtés, et ces deux femmes, ces deux femmes qui sont là, qui le soutiennent, Cyprien, Didier, qui sont toujours avec eux. Merci aussi au chef, chef, ouais. Sans oublier mes enfants qui sont dans cette salle, les caméramans, les grands caméramans, ça veut dire que demain, mes enfants aussi sont là aux États-Unis, ils vont fumer, mais les fument des grands éléments là aussi. Donc, c'est la seule heure où tu le pleures. Restons tranquilles. Ceux qui sont là, qui sont là, qui sont occupés de ta vie là, c'est vous dans le quartier où, il y a ce homme, il est devenu quoi ? Il a mis quelques pommades, un garçon qui est clair. Il y a des gens qui sont des clairs. Laissez-t'un des gens. Si le monsieur est clair, tu n'as qu'à arrêter la vie avec Javel, Javel lui blanchit déjà, tu n'as qu'à faire pour toi. Propéter là, on ne force pas. Quand tu veux faire jalousie, il faut faire jalousie, je suis une jeune fille. Tu fais jalousie, c'est une vieille femme qui n'a plus d'avenir. Elle qui est vieille, elle était bas encore. Arrêtons de faire jalousie. Mes amis, écoutez la seule heure. Il y a des hommes même qui sont dans Papatoua. Il y a des vieux qui n'ont plus d'avenir. Quand tu les vois, les Papatoua, c'est plus que... Parce qu'ils n'ont pas ce temps. Alors que nous, au moins, chaque fois, quand ils allument la télé, on voit la seule en direct. Donc, bravo. Cette année-là, on gagne. Où on gagne ? Tchoco, tchoco, on va gagner. Ici, là, vous n'allez pas venir chez nous et puis, mais on va vous recevoir bien. Vous allez bien loger, vous allez bien manger. Les femmes, c'est versé. Waouh ! Les bonnes personnes même, vous allez manger bien. La première fois, venir chez la seule heure, au maquis, prends-moi par derrière. Là-bas, le maquis, vous avez la grenouille, pangolin, hérisson, feuille de manœuvre, longueur, sauce, graines, ticriti. Vous allez voir les belles choses. C'est de ça qu'il s'agit. L'amour, là, c'est l'amour, c'est l'amour, vraiment. Donc, elle est partie appeler, ça m'a pas engagé. Donc, moi, ça m'a tellement choqué dans mon coin. C'est environ un mois, c'est un cousin qui m'appelle pour dire, Yasmine, elle s'est au courant. Elle dit, il s'est pas au courant de quelque chose. Tu t'appelles encore ? Le cousin, la fille qui était un peu qui a accompli ça avec ma famille, quand je suis avec, une fille, toujours un. Ah, effectivement, il va, il va, il va, il va, il va, à la côta, il va chez elle. Effectivement, Yasmine, elle s'est en 7, elle appelle, il lui fait asseoir, elle dit, elle dit, elle s'est en 7, elle dit, qui t'a appelé ? C'est ton cousin, la nouvelle est sortie de la famille. Elle sait, la cousine est pour moi. Non, la cousine n'est pas à toi. Que je suis oublié. Ça m'a appelé à la femme, maman, c'est ce qu'il a dit. Mais, c'est que les femmes, c'est qu'il a parlé d'avoir sa décision, elle dit, elle n'a pas à toi. c'est là, il a vu que, vraiment, c'était fini, effectivement. Avec tout mon gourmand, je suis revenu encore à Bijan. Mais, avec la prière, tout, 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 on dit, ça va. Voilà, ça va. Donc, c'est l'histoire qu'il voulait partager. On a fait, on a été tranquille. D'accord, donc, vraiment, là, au moins, Dieu, merci que tu as quand même compris. Mais, je pense que les histoires, on m'a dit, on dit, il faut que tu quilles dans ça, parce que ce n'est pas la bonne solution. La meilleure solution, quand tu attrapes ta femme sur les lieux, même son cousin a dit, bon, après la réaction du bar que tu as suppris la dame, la jeune fille, tu n'as plus eu de réaction avec elle ? Non, non, il n'y a plus de réaction. Donc, si elle est enceinte, pourquoi toi, on vient te parler ? Non, puisque, c'est transcendant, la gourmand, tu peux sauter avec une fille, deux mois, trois mois après, tu peux savoir, la gourmand peut venir, même si tu l'attrapes, entrer et coucher avec quelqu'un. Donc, quand tu prends une sœur, tu penses que c'est chez les guébillers ? Je dis, tu vois ce terrain de guébillers ici, je dis, quand tu as attrapé la fille, après ça, tu n'as pas eu de rapport avec elle ? Il n'y a pas eu de rapport. Alors, si elle est enceinte, je te dis, garçon, pourquoi toi, Satan, on vient dire ça ? Après ça, il t'en revient avec elle ? Non, il ne m'a plus de réveiller avec elle. Alors, pourquoi son cousin n'est pas venu te dire qu'elle est enceinte ? Oui, il n'y a pas. Il faut te dire que ce qui est supproché, il faut te maîtriser. Parce qu'il faut quand même te maîtriser. Nous sommes, vous êtes encore très jeunes, nous on a vieilli dedans. comme moi, je suis une personne, je n'aime pas donner mon âge, mais j'ai des grands enfants, j'ai vraiment des grands enfants, j'ai des grands petits-enfants. Mais ce que je dis, même mes enfants, mes filles, quand ils viennent, ils me disent, non, maman, mon gars a fait ça, il fout moi le camp. Il te connaît ? Ton gars a fait ça. J'appelle le gars, il dit, mon fils, tu as raison. Moi, je ne suis pas là pour raconter ma vie aux gens. C'est pour ça, Dieu, Dieu même sait qu'il faut la seule langue pour parler de mes secrets. Toi, tu n'as rien fait à la fille, et puis on lui dit, elle est enceinte. C'est ça qu'après ça, tu es allé lui demander pardon. Non. Donc, préalement, tu veux qu'on lui demande pardon, on va dire ça en direct. Non, non, c'est déjà passé. M. Rémi, ça fait maintenant six mois, non, que ça va. Là, c'est gourmet, frère. Six mois, tu as fait fatiguer encore. Tranquille. Il y a des gens qui ont gourmet, dix ans, ils parlent encore de ça. Toi, six mois, parce que là, ceux qui ont te nettoient, ton gourmet est encore dans toi. Sinon, là, ce n'est pas bon pour toi. Non, c'est passé, ça va, ça va. Déjà, ça va. Rémi, je suis mécanif pour voir dans ton cas. ça va. C'est un gourmet sauvage. Donc, un big up à commande à toute l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on veut vous dire, vous savez, la canne, c'est chez nous. Voilà, donc, il mouille le maillot. Vous voyez que c'est bon, c'est 25 millions de personnes qui sont en joie. Que c'est gâté aussi, le gourmet aussi. Malgré que vous aissiez tiré, mais c'est une histoire. Donc, si on sait, faites un plaisir. La canne, c'est chez nous. Et il faut que ça soit chez nous, il faut que ça reste chez nous. On assemble. Et puis, un coup aussi à la population de Lakota, chez moi, et précisément à Zegissou. Voilà, je vous aime beaucoup. C'est un magazine de Koufa. Chez M. Sinon aussi, tu l'as couillé, quand même, il faut parler d'elle. Non, Yasmine. Abonnez-vous sur ma page. Yasmine aussi. Yasmine aussi, merci pour ton couillement. Abonnez-vous sur ma page, à la commune des Babis. Alors, tranquille. Merci.